A l'instant c'était la cérémonie de présentation des résultats de l'audit comptable et de gestion financière de la présidence du FASO, de la primature et de l'Assemblée nationale faite par l'autorité supérieure de contrôle d'état et de lutte contre la corruption. Nous analysons ce sujet dans le 100% Info de ce jour et je vais sans plus tarder vous présenter les invités retenus sur ce plateau. Je reçois pour vous Lido Tierno, il est journaliste à la Radio Pilsar. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa. Nous disons également bonsoir à Ange Gabriel Cambou, journaliste, il est le président de l'association des blogueurs du Burkina. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi bonsoir à Adama Sigiré, journaliste aux éditions Le Pays. Moi c'est, bonsoir et moi c'est Issa au lieu d'Adama. Adama c'est un frère qui parle beaucoup, ça fait que beaucoup, même les confrères qui m'ont connu avant lui m'appellent souvent. Alors donc Issa Sigiré, bonsoir et merci. Bonsoir. Alors vous avez donc revu cette actualité, ce sujet qui a fait l'actualité tout au long de la semaine, les résultats de l'audit de ces trois institutions. Lido Tierno, revoir cet élément, quel commentaire te vient en tête ? Le commentaire est juste un symbole. C'est vrai qu'on a l'habitude des rapports d'enquête de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption depuis 2015. C'est vrai qu'avec l'ancien contrôleur, le professeur Luc Marix-Abriga, on a eu la chance effectivement de suivre certaines choses à travers des audits, que ce soit des audits ou bien des investigations. Ce sont les deux choses qui sont faites par l'autorité supérieure de contrôle de l'État. C'est vrai aussi qu'il y a un autre symbole parce que dans notre pays, c'est quand il y a une alternance qu'effectivement on essaie de voir ce qu'ils ont eu à gérer lors du pouvoir passé, ce que ces personnes ont eu à faire. On l'a vu à la chute du pouvoir de Blaise Comporé. C'est vrai qu'avec la transition aussi, on avait vu, on avait, je pense, une... Ce n'était pas un audit, mais c'est une investigation qui avait été menée sur la période de 2012-2014. Et là, ça a permis au moins de mettre de la matière au niveau des ministres de Blaise Comporé qui avaient été envoyés à la MACO. Ce qui, moi, m'interpelle, c'est vrai, je ne suis pas de l'administration, mais ce qui m'interpelle, c'est que quand on parle d'irrégularité, effectivement, ça veut dire que quelque part, les personnes ont posé des actes sans tenir compte des textes qui encadrent ces actes. Et moi, c'est ce qui m'interpelle beaucoup parce que dans une administration, je ne pense pas qu'on aille chercher quelqu'un au marché, dans un marché pour l'amener dans l'administration. C'est quelqu'un qui connaît les textes et, généralement, la mission à lui confier, c'est que, réellement, il sait quels sont les textes qui encadrent ça. Aujourd'hui, on parle d'irrégularité, on vous parle de fractionnement de marché, on vous parle d'un sorti d'essence. Finalement, il y a une question générale à se poser. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui gèrent, effectivement, la chose publique, quand ils ont cette chose publique en face, est-ce qu'ils pensent réellement qu'ils travaillent au nom du peuple ou bien qu'ils travaillent pour eux-mêmes ? Ça, c'est la question chaque fois que je me pose quand je vois ces rapports d'enquête et je me demande réellement si ceux qui sont dans l'administration, quand ils sont face à une situation, ils mettent en avant les deux choses les plus importantes dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire la rigueur et la responsabilité. Voilà. Donc, en tout cas, sur la forme, c'est mon questionnement. Alors, Ange Kambou, tel que présenté les résultats de ces audits-là, on a l'impression qu'on était gouverné par des personnes qui ont commis des pillages pratiquement des ressources de l'État, tel que présenté en tout cas. Oui, merci. Et je pense que c'est peut-être la face immergée de l'iceberg qu'on a eue, parce que c'est 2018-2021 ou 2020-2021. Donc, quand vous voyez les chiffres 2020-2021, en une année d'exercice, par exemple, c'est écœurant. Je prends un exemple, le coronaton qui nous avait été présenté, où des gens ont fait des subscriptions, des groupes parlementaires. À la face du peuple et du monde, on dit tel parti ou tel groupe parlementaire a donné tant de millions. Et derrière, on se fait rembourser. Ça veut dire quoi ? Non seulement les citoyens, en regardant cela, se disent, ah, si les groupes parlementaires donnent, si les députés donnent, c'est pour inciter les populations aussi à donner. Donc, nous, on s'en va cotiser, on s'en va contribuer. Et puis, il n'y a rien en retour. Mais ceux qui nous ont incités à ça sont répartis se faire rembourser. Et non seulement eux-mêmes sont payés par l'argent public. Ça veut dire que, bon, c'est même pas du 100% bénéfice. Voilà, c'est plus que cela. Et je pense que c'est malhonnête d'avoir des comportements comme ça. Et c'est ça qui nous a conduits à la situation dans laquelle notre pays est aujourd'hui. La malhonnêteté, les détournements, et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, si nous disons que nous sommes Burkina Faso, pays des hommes intègres, des dirigeants qui ont des comportements comme ceux-là, quel enseignement nous donnons à nos enfants ? Voilà. Quel enseignement on donne aux enfants quand on a des comportements de ce genre ? Vous ne pouvez pas sortir, dire. Et c'est pour ça que je dis souvent, quand vous voyez un homme politique faire un don, allez-y voir la valeur du don et ce que cet homme politique a mis pour être vu. Donc au fond, ils ont besoin de notre misère pour exprimer leur élégance sociale ou leur visibilité sociale. Voilà. Parce qu'ils exploitent notre pauvreté, ils exploitent la misère des populations pour se construire, eux. Vous voyez ? Donc, le coronaton, cette maladie qui était arrivée, où on avait besoin que les uns et les autres puissent se mettre ensemble pour que... Bon, vous nous donnez l'exemple, devant la télévision, c'était une émission en direct. Bon, on s'est dit, voici les députés, on fait tant, les députés ont contribué avec tant. Et derrière, vous allez reprendre encore de l'argent qui aurait pu servir. Et quand vous voyez certains montants, même les morcellements des marchés, quand on vous donne les montants, combien d'écoles ou combien de centres de santé on aurait pu construire ? Je prends les évacuations sanitaires. Des gens qui n'étaient même pas députés. Voilà. Donc, ça veut dire que cet argent aurait suffi à relever le plateau technique de l'hôpital Yalgado, des hôpitaux régionaux. Cet argent aurait pu permettre à la majorité des Burkinabés de se soigner. Combien de gens, parmi nous, ont la possibilité de se faire évacuer ? Parce que moi, je n'ai pas d'oncle député, je n'ai pas de tante députée. Ça veut dire que, bon, je n'aurai jamais cette chance d'être évacué. Et c'est la même chose pour 99% des Burkinabés. Alors, Issa Sigiré, vu les résultats qui ont été présentés, est-ce qu'on est dans cette dynamique de course effrénée à l'approvisionnement des caisses de l'État ? Ou c'est une réelle volonté de lutter contre la corruption ? Quelle est votre analyse ? Alors, au stade actuel, ils ne sont pas encore coupables. On dit que ce sont des irrégularités. Une irrégularité n'est pas forcément, ça peut être un détournement, mais ce n'est pas forcément une malversation. Parce que dans l'administration publique, lorsque, dans le budget, il est prévu qu'on devait utiliser un certain montant pour, comme nous sommes dans le domaine parlementaire, par exemple, pour acheter des BIC et qu'on utilise cet argent pour acheter des cahiers pour les mêmes élèves, parfois on pourrait considérer cela comme un détournement, parce que l'argent n'a pas été dépensé, c'est pourquoi il a été prévu. Donc, pour l'instant, restons prudents. C'est vrai que ce qui est soupçonné peut être avéré plus tard à l'issue d'un jugement qui peut d'abord commencer par la cour de compte et ensuite peut-être une procédure judiciaire. Mais de toute façon, la suite de la procédure nous en dira davantage, puisqu'il semble même que la procédure a déjà été enclenchée. Mais ce que tout cela nous montre comme message, c'est ce qu'on pensait déjà. C'est une excellente chose de procéder, par exemple, à des audits comme celui-là, notamment des plus grandes institutions de la République. Parce que, pour moi, auditer certaines structures contribue à lutter contre la corruption. Et lutter contre la corruption revient également à dire lutter contre le terrorisme. Parce que dépenser autant d'argent en si peu de temps, ce n'est pas loin de cela, si c'était effectivement avéré. Mais faisons attention. Moi, ce qui me gêne un peu, parce qu'ils donnaient tout à l'heure les chiffres, parce que si on devrait construire des écoles, ce sont beaucoup d'écoles. Si on devrait construire encore des hôpitaux, ce sont des hôpitaux. Si on devrait même financer des jeunes pour l'entrepreneuriat, imaginez ces 16 milliards. Si on doit donner 500 000 seulement à des jeunes ruraux pour produire ou pour faire de l'élevage, vraiment, on aurait financé au bas mot 20 000 jeunes qui allaient quand même tourner le dos au chômage pour nourrir la nation entière. Mais ce que je veux dire, moi, c'est la période qui me dérange personnellement. Pas que je suis en train de plaider pour un cas ou un autre, mais la période me pose problème. La période définie pour auditer. Quand on regarde, ça ne correspond pas, par exemple, à un mandat parlementaire qu'on appelle une législature. Par exemple, il y a la 7e législature et la 8e législature en même temps. Quand on regarde, ça correspond un peu à la gestion de Balasakandé. C'est ce qui, moi, personnellement, me gêne un peu. On aurait pu aller à la 7e législature, c'est-à-dire depuis 2015 jusqu'à la fin de cette 7e législature. Là, on aurait compris qu'on a pris une période. Si des personnes se retrouvent dans ces périodes-là, tant pis. Mais on a sanctionné la période d'une seule personne. Et c'est ça qui me dérange un peu. Mais d'autres, d'aucuns pourraient parler d'une chasse aux sorcières. Mais s'il y a des sorcières, il faut bien les chasser. Il faut bien contribuer à la gestion des données publiques. Parce que c'est là tout le mal des pays africains, y compris le Burkina Faso. La gestion des données publiques. De la gestion des données publiques et de la lutte contre la corruption. Lido Tierno souhaite réagir. Oui. Sur cette question, moi, je réagis. Parce que je ne sais pas s'il y a une période propice pour quelque chose. Parce que même quand on vous donne la possibilité de gérer la chose publique une journée, je pense que cette journée, on peut faire un constat. Et d'ailleurs, je pense que ces audits ont été lancés sous le MPSR 1 d'Amiba. Et c'était une suite logique des choses. Et d'ailleurs, quand vous regardez un peu l'histoire de ce pays, je vous parlais tout de suite des ministres de Blescomporé. C'était une investigation qui avait été faite de 2012 à 2014. Donc deux ans sur deux ans. Et ensuite, vous voyez, même parlant de l'Assemblée nationale, rappelez-vous de l'enquête sur le foncier. L'enquête de 2016. Au départ, c'était deux communes, Ouagadougou et Boupou-Gulasso. Et des maires et des députés ont dit non, il faudra ajouter quelques communes. Parce que ça risque d'être interprété autrement. Que ça risque d'être interprété comme un règlement de compte. Ils ont augmenté 15 communes. Donc 15 communes qui sont aujourd'hui la suite donnée à ces autres communes à part celles de Ouagadougou et Boupou-Gulasso. Vous voyez, donc on a le fait de circonscrire peut-être une enquête ou une investigation, une période donnée. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau dans ce pays. Peut-être, comme vous l'avez dit, ça peut prêter à interprétation. Mais dans le fond, je pense que le problème, il faut effectivement le poser de façon réelle et surtout s'interroger sur la façon dont nos finances sont gérées par ceux qui ont la chance de gérer le pouvoir, je parle de l'administration, si je peux, d'être dans l'administration et gérer le pouvoir public. Je dis que nous sommes plus de 20 millions de Burkinabés, mais il n'y a qu'un petit groupe. Ceux qui ont la chance d'être nommés à des postes et qui ont la chance d'être nommés, en tout cas, d'être dans l'administration, c'est vrai, ils sont arrivés à travers leurs compétences, mais dans le travail qu'ils font, ils doivent prouver aux uns, aux autres qu'ils ne sont pas là parce que tout simplement pour se faire plaisir, mais ils sont là pour servir le peuple. Et aujourd'hui, quand on vous parle effectivement de ce qui se passe, vous pouvez vous poser des questions. C'est vrai, un député me disait quelque part que parlant du coronaton, il dit que non, c'est de l'argent, parce que vous savez que les députés ont des journées parlementaires qu'ils organisent, bon, deux journées parlementaires en février et puis je pense en tout cas... Après chaque session. Voilà, en quelque sorte, ou bien avant chaque session, ils ont... Donc il y a une somme que l'Assemblée leur donne. Il y a un député qui m'avait dit que c'est cette somme qu'ils ont pris, donné, je pense, au coronaton. J'ai dit, même si c'est le cas, ce n'est pas du tout intéressant, parce que quand vous demandez au Burkinabé de cotiser, ils enlèvent dans leur poche pour cotiser. Donc vous, en tant que député, vous avez des salaires, vous devez normalement enlever sur vos salaires pour participer au coronaton. Pas prendre... Même si l'argent qui est... L'Assemblée devait vous donner l'argent pour vos journées parlementaires, gardez cet argent pour vos journées parlementaires, mais enlevez sur vos salaires, parce que tous ceux qui... Les citoyens burkinabés qui ont cotisé, je suis sûr que ce sont dans leurs salaires, ils ont enlevé. Ce sont des structures privées, c'est l'argent de cette structure privée qu'on a envoyée pour le coronaton. Donc le député aussi qui veut nous donner l'exemple doit enlever dans son propre salaire. Le fait même que vous prenez de l'argent qui n'était pas peut-être destiné, qui n'était pas votre argent pour donner, là déjà ça pose problème. Alors je reviens à ma question, Lido Thierno. Est-ce qu'on est dans une dynamique de course effrénée pour réapprovisionner la caisse de l'État ? Parce qu'on sait qu'actuellement, c'est assez difficile. Ou c'est une volonté d'assainir réellement le milieu ? Non mais, comprenez, bon, moi je ne peux... Pour la volonté d'assainir, là je n'ai jamais de petites réserves. Mais bon, aujourd'hui, vous savez que les citoyens lui disent quand on leur demande de participer à l'effort de guerre, ils disent qu'il y a des créneaux dans lesquels on peut retrouver de l'argent. Vous avez vu ce que les syndicats avaient dit. Effectivement. Donc je peux comprendre que c'est dans cette lancée, ceux qui gèrent le pays aussi se disent mais il faut aller dans ce sens. Maintenant, le fait que vous dites c'est une volonté, non ? Je pense que nous, en tant que journalistes qui suivons l'actualité de ce pays, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que tout simplement, vous savez, l'autorité supérieure de contrôle de l'État, ils font des audits et ils font des investigations. Ce sont les deux choses. Bon, généralement, quand ils font des investigations, c'est qu'ils ont suivi soit dans les médias, qu'il y a dans une structure où ça ne va pas et ils vont faire des investigations. On a eu des cas. Premièrement, le cas du Conseil supérieur de la communication, c'est ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, le dossier a été jugé ? Vous voyez ? Donc, parce qu'il y a le travail qui est fait par l'autorité supérieure de contrôle de l'État. Après ce travail, soit on va en justice ou bien il y a le volet administratif à travers certaines sanctions qui peuvent être prises. Donc, dans la logique, c'est un maillon et on doit aller jusqu'au bout. Mais dites-moi aujourd'hui, combien de dossiers ont été jugés par la justice ? Des dossiers relatifs au comportement déviant en matière de gouvernance économique dans ce pays. Parce que là, également, le plus important, moi, j'ai dit en justice, c'est le procès. Parce que le procès permet aux citoyens de connaître la vérité et le procès permet à la personne accusée de se défendre. Mais on voit qu'on amène quelqu'un, il fait trois mois en prison, détention préventive, après on lui donne une liberté provisoire à durer indéterminée. C'est cette façon, c'est ce qu'on voit au Burkina. Finalement, est-ce qu'on veut vraiment connaître la vérité et peut-être amener les gens à rembourser ce qu'ils ont pris ? Toute la question est là. Alors, Ange Gabriel, est-ce qu'on est face à un gros coup de pied dans la fourmilière ou juste effet de paille ? Non, je dirais que l'ASCE, sous même Ibriga, avait fait des investigations aussi, avait fait des audits, avait présenté des rapports à l'autorité. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement qu'une volonté de vouloir, qu'une volonté de renflouer les caisses de l'État. C'est une nécessité. Vous savez, même les bailleurs de fonds aujourd'hui conditionnent le financement par le niveau de transparence, le niveau de bonne gouvernance des données publiques. Donc, qu'on le veut ou pas, on est obligé de passer par là si nous voulons continuer à compter ou en tout cas à faire financer nos projets et programmes. Donc, c'est une obligation. Et l'ASCE, elle a été créée pour ça, pour ce travail. Donc, cette autorité est dans son rôle de contrôler. Donc, c'est pour ça, ce travail doit permettre effectivement de renflouer les caisses de l'État. si, effectivement, il est avéré qu'il y a des actions qui n'ont pas respecté les règles comme il se doit. Donc, pour moi aussi, la période ne me pose pas de soucis. Et comme l'IDO l'a dit, même si vous avez gouverné ou même si vous avez géré pendant une journée, on doit être capable d'auditer ou de vérifier la journée de gestion. parce que ça participe aussi soit à vous blanchir, soit à vous donner l'occasion de vous justifier ce qui s'est passé. Parce qu'on prend tous ceux qui ont gouverné, tous ceux qui ont géré. Vous savez, il y a eu une période à Ouagadougou où quand vous rouliez en voiture, on dit que vous êtes tous des Ouagadar. Voilà, tous ceux qui roulaient en voiture, on considérait que c'est vous qui avez. Ou bien si vous avez construit Ouagad 2000, on considère que, voilà, c'est vous. Donc, moi, je pense, quand on fait des audits comme ça, ça permet de dire, nous, nous avons géré, voilà, on a audité, il n'y a rien ou bien il n'y a pas de... Voilà, je pense que ça participe même au bien-être de la personne qui a géré. C'est essentiel. Même si l'ASC n'allait pas venir, vous devez appeler l'ASC à venir contrôler. Vous dites, j'ai fini, voilà, je ne suis plus aux affaires, je souhaite que vous venez contrôler ce qui s'est passé et pour que demain, on ne m'accuse pas. Voilà, parce que si on ne le fait pas et que c'est un pouvoir qui vient, peut-être, pour ça, on parle souvent des chasses aux sorcières. Vous voulez donc dire que le MPP sortira la tête haute si toutefois, il arrive à justifier les irrégularités qui ont été déplorées ? Bien sûr, parce que c'est pas que le MPP, parce que... Il s'agit du MPP cette fois-ci. Non, je veux dire, il n'y avait pas que le MPP qui a géré ce pouvoir. Il y avait d'autres partis qui se sont... Des partis alliés. Des partis alliés. Il y a aussi des individus qui ont été nommés sans être forcément du parti ou bien d'un bord politique. Donc, c'est tout cela que... Pour moi, je dirais, c'est la gestion de chaque personne, de chaque autorité. Voilà. Et ça va participer à ce que chacun puisse se dire « Bon, j'ai géré les choses comme il se doit ». Et c'est vrai, nous devons faire attention aux mots. On n'a pas dit que tout ce qui a été les 16 milliards, ce sont des détournements. Non. Mais, si nous avons suivi le communiqué de l'ASE après, l'ASE a dit « Il y a des gens qui vont rembourser ». Ça veut dire que quand ils arrivent à ça, ça veut dire que c'est constaté que c'est de l'argent qui doit revenir dans les caisses de l'État. À ce moment, ça veut dire que on doit compter sur ça, ça doit être remboursé. Et moi, je dis, même si la personne ne peut pas, il faut tout vérifier. C'est pour ça qu'il y a déclaration de biens pendant la prise de fonction et déclaration de biens après la prise de fonction. Parce que si on ne fait pas ça, tous ces ministres qui ont géré, il y en a même qui n'ont pas fait de déclaration avant de prendre ou même jusqu'à partir. Donc, pour moi, il faut vérifier tout ça. Si le gars n'a plus la liquidité, qu'on saisisse les bâtiments qu'il a construits, qu'on saisisse les terres qu'il allait acheter dans les villages pour pouvoir faire des champs. C'est la somme du... Alors, Issa... Juste pour le dernier sentiment. Issa Sigiri, je reviens à vous. L'ASE a à la charge un autre dossier qui est très attendu également. la question de l'audit de l'armée. Et je... Si je ne m'abuse, des actions sont en cours justement dans cette dynamique. L'audit de l'armée, beaucoup de Burkinabés attendent les résultats de cet audit-là. Effectivement. Et je reviens encore sur ce que j'avais dit avant de revenir à votre question. Je dis que la période me dérange parce que la SELC c'est une structure dont la mission première est d'auditer les structures publiques. En principe, elle ne devrait pas attendre qu'un président finisse un mandat et que son successeur vienne lui donner des instructions pour auditer. Ça devait être son travail quotidien de tous les jours. Maintenant, il y a des grands dossiers parce que quand on regarde ces dernières années, là où le Burkina Faso a mis beaucoup d'argent, c'est certainement au niveau de l'armée compte tenu de la situation actuelle. Effectivement, ces audits sont en cours et on espère que le travail sera fait correctement. Mais comme on l'avait dit, il ne faudrait pas que ce soit des effets d'annonce. Ludo rappelait tout à l'heure, bien avant ces rapports d'audit, il y a eu bien d'autres ces dernières années. On fait des annonces et on met quelque part sous les tiroirs et on tient ces dossiers-là comme des pierres de chanteur pour faire chanter des adversaires politiques sans pour autant aller au fond. Jusqu'à 16 milliards, c'est beaucoup. Il faudrait qu'on se donne les moyens pour pouvoir récupérer tout ce qui peut l'être pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir permettre à l'État de fonctionner correctement, surtout que nous sommes dans ces conditions, dans une situation où les ressources se font extrêmement rares. Maintenant, des deux structures comme l'armée, il y a bien d'autres également. La machine même devait être allée beaucoup plus vite qu'on aille même au-delà de l'armée. Voyez-vous par exemple à la Lonabé où il a été avéré qu'il y a eu des malversations. Ce qui fait qu'en quatre mois de gestion d'un directeur, on arrive à avoir près de 700 millions de manques à gagner qu'il doit rembourser. Mais il y a beaucoup d'autres structures. Mais pour y arriver, il va falloir, et la transition est le moment idéal pour pouvoir doter toutes ces structures-là de moyens humains, matériels et financiers pour pouvoir travailler correctement. Parce que tant qu'on ne va pas arriver là, parce que c'est bien beau de parler de la refondation de la nation et voir un certain nombre de choses, mais c'est aussi bien de voir sérieusement la malgouvernance, la gouvernance financière. C'est très important pour un pays comme le gouvernement Faso. Je pense que cette audite de l'armée, c'est une nécessité absolue. Parce que, comme il a dit, depuis 2017, c'est le secteur qui engloutit autant de milliards de nos milliards. C'est le secteur aussi qui, malheureusement, aussi, on pourrait dire, engloutit nos parents. Beaucoup de victimes dans cette guerre. Donc, il est essentiel que chaque action, chaque article acheté, qu'on puisse vérifier si l'article est de qualité et si c'était la somme qui était prévue pour cela. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y aura pas de difficultés compte tenu du concept secret défense? Non. Le secret défense... Est-ce que la SLC aura les mêlées pour pouvoir auditer véritablement? Le secret défense n'est pas le secret dépense. C'est différent. Voilà. Si on a fait une liste de choses à acheter, c'est ça qu'on veut vérifier. Voilà. L'argent, est-ce que l'argent est allé vers ce qui avait été décidé? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce qu'entre les hommes sur le terrain et l'administration et l'administration publique, il y a aussi l'administration militaire entre ces deux. Parce que pour nous, par exemple, j'ai changé avec des gens du milieu, ils disent, on nous a donné beaucoup d'argent, on a investi beaucoup d'argent dans l'armée, le budget a augmenté et ainsi de suite. Mais nous, sur le terrain, on ne constate pas un changement par rapport à ça. Il y a manque de matériel. Donc, il faut qu'on sache où sont partis l'investissement. Voilà. Parce que pour les citoyens, on voit que le budget a augmenté. Mais, sur le terrain, nos hommes manquent souvent de matériel et même quand il y a le matériel, il y a la qualité qui fait défaut. Donc, il faut qu'on puisse vérifier tout cela et c'est l'armée même qui doit inviter à venir auditer, à venir vérifier si tout se passe bien. Parce qu'il ne faut pas que les larmes et le sang servent des intérêts individuels, égoïstes, pendant que nous continuons à dire. C'est pour ça, pour moi, j'ai dit l'effort que nous devons faire, la plus grande guerre que nous devons mener pour gagner cette guerre, cette guerre est d'abord interne. Tout à fait. Alors, Lido Thierno, Sigiré parlait tout à l'heure de doter ces structures de moyens nécessaires. Oui. On sait que c'est l'une des difficultés lorsqu'on voit ces révélations qui ont été faites l'ordinateur du contrôleur, du principal enquêteur de l'SELC qui a été volé, la menace de mort à l'endroit du contrôleur général d'État. C'est assez difficile. Oui, c'est assez difficile parce que ça, ça me rappelle peut-être le travail des journalistes d'investigation parce que là, vous touchez à des domaines qui touchent à des personnes et à des intérêts et quand des intérêts sont menacés, les gens sont prêts à tout. Mais ce que je me dirais tout simplement, c'est que, bon, c'est vrai, l'ancien contrôleur général Luc Maris Udega, quand on échangeait avec lui, il nous parlait toujours des réformes parce qu'il disait que cette structure a besoin de beaucoup de réformes et lui donner certaines capacités, effectivement, parce que je sentais à travers ses propos que face à certaines situations, l'ACE est impuissante, effectivement, parce que rien ne sert de vous confier une mission et vous n'avez pas les pleins pouvoirs. Si vous n'avez pas les pleins pouvoirs, vous serez peut-être un peu pas sûr de la frustration, mais vous serez, en tout cas, incapable, voilà, de donner le résultat que les citoyens attendent. Donc, mais je vais un peu revenir sur l'affaire de l'audit de l'armée, de l'armée. Moi, je me dis que ça ne devait pas être vraiment un problème parce que, bon, l'armée en tant que telle, même si on dit que c'est la grande muette, l'armée est au service du peuple. Alors, quand vous travaillez pour un peuple, la chose la plus importante que vous pouvez faire pour ce peuple, c'est d'être transparent dans tout ce que vous faites. Et vous voyez, par exemple, la loi de programmation militaire. Je me dis que qui a été votée par le cutis, qui a été donnée par les députés pour la loi de programmation militaire. Je me suis dit, même si je n'étais pas dans les commissions ou dans les échanges, que l'armée a émis des besoins. Et les députés ont dit « Ok, nous, on va voter cette loi. » Mais si on émet des besoins, c'est normal qu'on puisse, après, surtout que les députés contrôlent l'action gouvernementale. Bon, je me dis que l'armée est une structure du gouvernement, même si c'est vraiment une entité à part parce que c'est l'argent public que cette armée utilise. Maintenant, si vous êtes allé demander le cutis pour qu'on vote la loi de programmation militaire, qu'est-ce qui coûtait peut-être à ces députés d'appeler l'armée et essayer de comprendre comment l'argent qu'ils sont venus demander a été utilisé ? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un tabou. On fait des tabous, moi, je ne sais pas pourquoi. Sinon, c'est tout à fait très simple. Et aujourd'hui, depuis une année, on a la chance d'avoir des militaires au pouvoir. Mais si les militaires sont au pouvoir, ils sollicitent les citoyens pour que les citoyens puissent, par exemple, participer à l'effort de guerre, pour moi, la transparence sera la chose la plus importante qu'ils peuvent donner aux yeux des citoyens. On a également vu ces journaux d'investigation qui ont rélevé des malversations. Je voulais le dire parce que vous savez, dans cette guerre contre le terrorisme au Mali et au Niger, la question a été évoquée. Par exemple, l'achat des hélicoptères, je pense, au Mali et au Niger aussi, ça a été. Et là, c'est parti à travers ce que des journaux ont eu à publier. Voilà pourquoi je disais que l'autorité supérieure de contrôle de l'État peut faire des audits et des investigations. Et les investigations, généralement, si l'autorité supérieure de contrôle de l'État entend des choses qui sont dites dans les médias, là, elle fait des investigations pour vérifier. Alors que pour l'armée, ici aussi, nos journaux d'investigation en ont parlé. Donc, à partir de là, déjà l'autorité supérieure de contrôle de l'État peut-être pouvait se saisir de ça pour vérifier si ce qui a été dit dans les journaux sont des choses avérées ou fausses. Alors, Ludo vient de dire qu'une chose qui est suffisamment grave à mon avis est qu'on a eu la chance d'avoir des militaires au pouvoir. Ça, ce n'est pas une chance. Bon. Non, je veux dire qu'on a la chance d'avoir. parce qu'aujourd'hui, si c'était des civils qui étaient au pouvoir, je vous prie contre que c'est une difficulté. Non, non, mais comme ce sont des militaires qui sont au pouvoir, et ces militaires sollicitent le peuple pour qu'il participe à l'effort de guerre, mais la meilleure manière, même pris à l'échelle d'un individu, si je veux, effectivement, je te sollicite, il faut que je te prouve que ce que je te sollicite ou bien, en tout cas, je suis de bonne foi. Moi, je me dis que c'est ça. Mais en tout cas, avoir des militaires au pouvoir, ce n'est pas une chance de l'avoir par laquelle les militaires sont arrivés. Non, il ne faut pas confondre ce que j'ai, il ne faut pas essayer de faire un amagame. J'ai dit le fait d'avoir des militaires au pouvoir, actuellement, c'est une chance pour peut-être demander un audit, l'audit dont les gens parlent, ou bien, en tout cas, au niveau de l'armée. Voilà, c'est simplement ça. Je comprends, je veux comprendre ce qu'il dit. C'est comme, par exemple, si c'était un civil qui était au pouvoir, eux qui ont demandé à faire un audit, ils peuvent faire un coup d'État à cause de ça. Justement, ce n'est pas forcément faux. Ils peuvent faire un coup d'État à cause de ça. Et c'est pour ça, juste en 30 secondes... C'est pas l'apologie des coups d'État. Non, non, pas du tout. En 30 secondes, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on arrête que l'arme continue d'être une source de menace pour... je dis, quand un militaire porte une arme, un policier, en tout cas, tous ceux qui sont détenus, quand vous portez une arme, c'est une arme publique. C'est pour nous tous. Donc, vous ne pouvez pas utiliser cette arme pour vos intérêts personnels à vous. C'est pour ça, quand des militaires descendent dans un quartier à cause d'une histoire de go, pour bastonner ou pour utiliser l'arme, ce n'est pas normal et ça doit être sanctionné jusqu'à la dernière énergie. Donc, c'est de cette manière que nous devons, pour aller dans son sens, que ça cesse. Pourquoi on dit qu'on ne peut pas auditer l'armée ? C'est parce qu'ils ont les armes. Sinon, pourquoi on ne peut pas auditer une administration publique ou bien une entité publique ? On doit pouvoir auditer l'armée et il le faut parce que c'est notre argent qui sert à acheter des armes et ce sont nos frères et soeurs qui sont en train de tomber sur le champ. Donc, il faut que la clarté soit debise. La position de Lido Thierno également a très bien été comprise par les téléspectateurs. On va avancer rapidement sur le deuxième sujet qui consiste à aller vers nos voisins, nos voisins avec qui nous avons établi des relations assez, très soudées ces quelques mois, le Mali, le Mali qui a un projet de constitution qui a été officiellement remis au président Goueta le 28 février et qui continue de diviser la classe politique. Une constitution qui était censée être soumise à référendum le 19 mars mais la date a été reportée et ce projet de texte consacre des pouvoirs importants au président malien qui sera certainement élu. Alors, Issa Siguere, la parole vous revient. Le projet de texte, il est connu, il fait polémique actuellement et la question qu'on se pose pourquoi le report du référendum est-ce que c'est uniquement associé à cette question de laïcité de l'état malien ou il y a d'autres vélités? On peut voir ça sous plusieurs angles et il y a peut-être le fait même que le Mali ne contrôle pas une grande partie de son territoire pour organiser parce qu'un référendum est avant tout une élection et quand on ne contrôle pas une grande partie de son territoire il est difficile en ce moment-là d'organiser une élection fut-elle un référendum? maintenant il y a d'autres il y a d'autres aspects qu'on pourrait regarder d'autres hypothèses également qu'on pourrait y mettre parce que beaucoup pensent que la transition malienne ne veut pas respecter le calendrier imposé par la CDA tout comme au truc en Guinée et d'autres qui parlent de l'Oukina donc c'est une occasion peut-être pour les militaires pour pouvoir reporter ce référendum donc reporter ce référendum revient également à reporter les échéances électorales mais quand cela ne tient c'est vrai que le texte fait débat mais il faut y aller parce que tout comme le disait Winston Churchill à savoir que la démocratie est un mauvais système mais c'est le mauvais moins système par rapport aux autres donc il faut à un moment donné sortir de cette de cette transition militaire pour aller vers un régime démocratiquement élu et pour aller à ce régime là il va falloir aller à des réformes beaucoup plus profondes et les transitions aussi c'est là aussi l'avantage d'avoir des transitions pour pouvoir régler les questions politiques de fond de fond en com c'est vrai que le texte fait polémique parce qu'il donne beaucoup plus de pouvoir au président et quand un individu a autant de pouvoir il peut être tenté d'en abuser mais je pense que le peuple malien est suffisamment mieux qu'on va continuer de réviser parce que pour rappel cette constitution est dans sa version actuelle et la révision d'une autre version beaucoup plus ancienne on espère que le report va permettre aux acteurs de s'asseoir et un peu de revoir le texte de fond en com pour pouvoir extiper les germes conflictogènes alors parmi les pouvoirs qui seront attribués au président il faut noter que ce dernier détermine la politique de la nation et non plus le gouvernement le président qui nomme le premier ministre et les ministres et qui a la possibilité de mettre fin à leur fonction et le gouvernement est responsable devant le président et non plus devant l'assemblée nationale l'initiative des lois appartiendrait au président et aux parlementaires non plus au gouvernement et à l'assemblée nationale et ce projet établit le pouvoir du président qui a la possibilité de dissoudre l'assemblée nationale et le président sera élu pour 5 ans et ne pourra plus effectuer plus de 2 mandats alors Lido Thierno un tel projet de loi est-ce qu'il a des chances de passer même au cours d'un référendum non en fait c'est vrai que je n'ai pas vu le contenu de ce projet de constitution mais donc je vais m'apprésenter un peu sur la forme vous savez qu'aucun texte n'a pas problème ce sont ceux qui sont chargés d'animer le texte qui pose souvent problème parce qu'ils sont là pour péter des manipulations autres prenez par exemple le Burkina Faso la même constitution de la 4ème république avec laquelle on avait des problèmes avec Blaise Comporé et ça aboutit à une insurrection nous continuons toujours dans cette constitution même s'il y a eu des petites modifications mais l'essentiel de cette constitution reste c'est vrai qu'on a parlé du passé est-ce que ça ça pose problème aujourd'hui au Burkina je ne pense pas que notre constitution donc au Mali aussi peut-être que ce qui serait important c'était que ces militaires disent qu'après la transition ils s'en vont ils vont laisser le pouvoir gérer par d'autres personnes si peut-être ils étaient partis sur ça là certains n'allaient pas trouver d'inconvénient mais si dans l'esprit des gens ces militaires veulent rester et se transformer en démocrates et donc c'est une constitution taillés sur mesure ça posera problème aujourd'hui peut-être que si au niveau du Mali ça divise c'est parce que tout simplement les intellectuels maliens ou en tout cas certains de la société civile et autres voient ce petit problème ils vont effectivement faire un référendum faire passer le texte et ensuite s'arroger tous les pouvoirs parce que eux ils savent qu'ils vont continuer à gérer le pouvoir et c'est toute la difficulté qu'on a dans nos pays et c'est pour ça toutes les modifications par exemple que Blaise Comporé voulait faire s'ils disaient au peuple burkinabé je ne serais même pas candidat moi je m'en vais je suis sûr et certain que peut-être certains allaient accepter mais le fait qu'ils restent et aujourd'hui peut-être au Mali le point de fixation est que ces militaires n'ont pas donné un signal clair pour dire s'ils vont rester ou bien ils vont partir et justement selon ce qu'on dit on dit que non ils pourront être candidats bon s'ils pourront être candidats ça ça pose problème ça va toujours diviser ça c'est sûr Ange Kambou oui je pense que pour moi la priorité ce qui a mené les militaires à prendre le pouvoir au Mali comme au Burkina c'était pas un problème de constitution c'est un problème de sécurité donc pour moi la priorité devrait et doit être la reconquête du territoire malien et aussi chez nous ici ce sont des réformes dont ils auraient pu s'en passer oui c'est à dire pour moi aujourd'hui si on passe par référendum ça va passer voilà nous connaissons l'Afrique et nous connaissons l'Orad donc pour moi c'est pas ça la priorité la priorité c'est la reconquête du territoire comme il l'a dit pourquoi est-ce que tous les Maliens si on dit votons demain est-ce que tous les Maliens pourront voter non pourtant ça joue sur la vie de tous les Maliens et donc on devrait donner la chance à tous les Maliens de se prononcer s'ils sont d'accord ou pas aujourd'hui ce n'est pas possible de le faire donc pendant que nous sommes en train de mener ce conflit de constitution de qui va gouverner après on donne tant de pouvoir au futur président pendant ces temps le territoire continue d'être perdu donc quand vous n'êtes pas capable d'aller et de venir sur votre territoire je pense que la priorité des priorités doit être cela parce que ce que nous devons éviter c'est que souvent on nous donne des choses pour nous distraire et pour nous détourner de la raison de la vérité de ce qui devrait mobiliser toutes nos énergies je pense aujourd'hui nos transitions gagneraient à se concentrer et comme j'ai eu à le dire à un responsable de transition ici j'ai dit la priorité des priorités pour vous doit être reconquérir le territoire national même si ce n'est pas à 100% si vous faites 80 90% vous remettez le pouvoir et vous partez le peuple est reconnaissant demain ce même peuple peut aller vous chercher dire revenez vous avez bien géré et ainsi de suite mais actuellement qu'est-ce qu'on nous sert la plupart du temps on ne réfléchit plus on est dans des choses qui ne nous font pas avancer dans la reconquête de notre territoire qui ne nous font pas avancer dans la guerre dans le succès pour permettre aux populations de reprendre leurs activités agricoles et autres c'est de la distraction la distraction a pris une grande place aujourd'hui dans les deux transitions que nous avons au Mali et au Burkina ça tombe bien même que vous faites la comparaison vu justement que la politique malienne est assez suivie de près par ceux du Burkina est-ce qu'on peut on peut je ne sais pas s'il faut dire craindre ou aller dans cette dynamique justement de maintien de ces hommes forts au pouvoir est-ce que ce sont des velléités qui peuvent germer oui et beaucoup d'observateurs pensent que ces trois transitions il n'y a pas que le Mali il y a le Mali le Burkina et même la Guinée mais permettez-moi de relever un petit détail sur la constitution malienne mais cette constitution ne parle pas de fédération comme c'est le code de fédération alors qu'on nous chante on nous parle de fédération entre ces trois états mais cette constitution taillée par la transition ne parle pas de fédération alors pour parler de votre effet de contagion oui c'est bien possible beaucoup d'observateurs pensent que les trois transitions ne veulent pas rendre le pouvoir dans le délai un parti et il y a un travail sérieux et énorme qu'il est en train de faire dans ce sens là et à savoir maintenir cette situation de peur et de terreur et d'insécurité et de terrorisme pour pouvoir rester autant de temps autant de temps que possible pourtant la raison pour laquelle ces trois et surtout ces deux pays le Mali et le Burkina ont fait des coups d'état c'est la situation sécuritaire parce que les militaires avaient estimé à l'époque qu'on ne leur donnait pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire face à la situation au Burkina plus d'une année les militaires ont le pouvoir le militaire gère tout le pouvoir mais jusque là la situation devient de plus en plus chaotique chaotique au Mali c'est la même chose évidemment quand on regarde le rapprochement et on parle même d'un prochain conseil des ministres conjoints entre les deux il y a déjà eu une rencontre de ces gens bon on peut ils peuvent effectivement regarder mais faisons attention le peuple malien est différent du peuple burkinabé et c'est pas sûr que ce qui peut être accepté au Mali le soir au Burkina mais on ose croire on ose croire parce que moi je crois beaucoup à la rédemption on a vu en 2015 Zida qui était venu avec des intentions mais à la preuve du terrain il était obligé d'aller vers un autre sens mais j'ose croire qu'on va avoir ce sursaut patriotique là pour pouvoir lutter sureusement contre le terrorisme parce que le peuple sait être reconnaissant comme il l'a dit je vous assure que si Sankara pouvait se réveiller aujourd'hui beaucoup on n'allait même pas parler d'élection on allait aller le chercher sur la maison pour dire qu'il est le président pour une période bien donnée mais pas parce qu'il a donné des millions à chacun de nous ou bien à beaucoup de Burkinabé non c'est par les actes parce qu'on a compris de la sincérité dans ce qu'il faisait c'est vrai qu'on peut à un moment donné être incompris mais quand vous avez raison tout le monde finit par vous accepter par vous reconnaître et surtout à être reconnaissant et on espère on espère que ceux qu'on a dans nos pays vont regarder l'intérêt oui alors justement sur cette question pour revenir au Burkina moi ce qui me fait peur c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que nous en tant que Burkinabé on ne sait plus quel modèle de société nous voulons pour notre pays c'est vrai on a tout expérimenté dans ce pays on a expérimenté les longs règnes avec Blaise Comporé 27 ans on a expérimenté les petits règnes bon les petits règnes avec Zida comme président de 21 jours comme Capando comme président d'une transition on a expérimenté les élections avec Rochmar Christian Cabouré un mandat et puis deux ans on a expérimenté encore des coups d'état mais finalement je demande aux citoyens quel modèle de société tu veux aujourd'hui il n'est pas capable de me dire le modèle de société donc le modèle même de gouvernance qu'on veut avant même les coups d'état déjà les gens disaient qu'ils sont dessus par les hommes politiques alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui est-ce l'offre problématique qui n'est pas la hauteur des aspirations et des attentes des citoyens ou bien ce sont les hommes d'état qui nous manquent ou bien les hommes de qualité plutôt parce que c'est très important pour un pays aujourd'hui qui peut se projeter c'est vrai nous avons un problème aujourd'hui le terrorisme il faut qu'on finisse avec le terrorisme mais après le terrorisme le Burkina doit avancer qui peut se projeter aujourd'hui qui peut se projeter à votre question nous faisons attention le règne des 27 ans de Blaise Compaoré c'est pas nous qui l'avons expérimenté les 27 ans se sont imposés à nous tous les pouvoirs à part le pouvoir élu qu'on peut dire que c'est le peuple qui l'a élu tous les autres pouvoirs se sont imposés donc les 27 ans de Blaise Compaoré se sont imposés à nous depuis le 24 janvier 2000 les militaires se sont imposés à nous et on ne sait pas quand on va s'en sortir et répondre au modèle de société qu'il veut la constitution le définit je pense que ce qui nous manque c'est des hommes de vision on a eu un homme de vision et tout le monde avait vu clairement où ce monsieur voulait conduire son pays je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui et les 27 ans de Blaise ont servi à nous conduire dans la situation où nous sommes aujourd'hui il faut avoir le courage de dire les choses parce que quand vous prenez un état et vous n'avez pas de vision c'est pour ça en deux secondes c'est pour ça quand le monsieur a fait son coup d'état le 30 septembre et il a dit il veut retourner au combat les gens sont sortis pour dire reste j'ai dit non le monsieur n'est pas préparé pour gouverner un état donc on ne peut pas confier un état vous voyez comment on s'amuse avec l'avenir de ce pays c'est à dire moi quand je sors je vous dis je ne veux pas gouverner vous me forcez vous vous amenez poser vous dites gouverne je n'ai pas de vision je n'avais pas prévu ça je ne veux pas répondre en parlant des 27 ans quand je parle des 27 ans je parle de l'histoire politique du Burkina les bons et mauvais trucs on ne peut pas les supprimer donc j'ai dit on a expérimenté on n'a pas expérimenté mais on l'a dit même si ça s'est imposé on a expérimenté c'est là où nous ne sommes pas voilà aujourd'hui par exemple aujourd'hui d'accord aujourd'hui par exemple moi je ne peux pas dire dans l'histoire du Burkina je dirais qu'en 2021 en 2022 on était dirigé par un pouvoir militaire mais ça ça reste dans l'histoire du Burkina je ne peux pas mettre ça de côté pour dire donc actuellement je dis qu'on expérimente quelque chose non on n'expérimente pas merci à vous très chers invités merci d'être venu et d'avoir contribué à éclairer sans doute la lanterne des téléspectateurs sur ces deux sujets l'audit de la SELC et le projet de nouvelle constitution du Mali merci Lido Tierno merci à Ange-Gabriel Kambou et merci à Issa Sigiré merci à Ange-Gabriel